Comment ça se présente cette période de confinement, ça fait bientôt 8 jours que ça dure ? Écoute pour le moment on fait au jour le jour car les décisions du gouvernement changent assez régulièrement. Nous on a mis en place un changement d'horaire au niveau des ouvertures du magasin. On n'ouvre plus que le matin entre 7h et 13h. Et au niveau de la fabrication, tout mon personnel de fabrication est au chômage partiel, c'est-à-dire on travaille à 50%. On vend beaucoup de pain et de viennoiserie mais pas du tout au niveau habituel. Tout ce qui est gâteau, chocolat et snacking, sandwich, là c'est vraiment réduit à peau de chagrin. Aujourd'hui au niveau des équipes, est-ce qu'on prend des précautions particulières par rapport au nouvel rang ? Bien sûr, on redouble de vigilance. On met un espace de minimum 1m50 entre chaque personne. On a la chance d'avoir des labos assez vastes et du coup comme on est à 50%, on est de moins en moins nombreux dans les labos donc ça ne pose aucun problème. Le lavage des mains qui est déjà habituel chez nous est encore plus poussé. L'eau de Javel est notre meilleur ami. Au niveau de la vente, on a également mis en place des plexiglas qui protègent les vendeuses au niveau du visage. Notre système de monnayeur est également très adapté à ce type de confinement, c'est-à-dire qu'on ne touche jamais l'argent avec les mains. On privilégie également beaucoup la carte bleue sans contact et nous redoublons aussi au niveau du magasin de tout ce qui est nettoyage de toutes les surfaces que l'on touche souvent avec les mains comme les poignées de porte ou autres banques réfrigérées. Au niveau de l'approvisionnement des matières premières ? Alors aucun problème à ce niveau-là, nos fournisseurs sont toujours ouverts, les farines, les fruits et légumes, alors bien sûr les quantités sont moindres mais on n'a aucun problème de livraison pour le moment.